Au Gossier de bois cette semaine, mon père m'a fait une lampe en cadeaux. J'ai fini mon dernier épisode avec un gros bloc de bois collé et un cadre d'abat-jour. Maintenant, je finis le canot de Chantal. Je commence par sabler le bas de la base. Ensuite, en le déposant sur ma dégoucheuseuse, je suis capable de signer mon œuvre au laser. Grâce à lui, j'ai été quand même capable de signer ma lampe, sinon je n'aurais pas pu. Mais ce n'est pas fini, je dois quand même la tourner. En fait, je trouve que c'est la partie la plus facile de tout ce cadeau. Je fais juste enlever le bois qui demande juste à être enlevé. Ce n'est pas très difficile. Et ce n'est pas très long non plus. J'aurais pu en tourner plus qu'une demi-douzaine dans une journée, mais j'en ai seulement fait qu'une. Quand c'est fait, j'ai juste à sabler tout ça. Je commence avec ma sableuse et un coussin super mou pour suivre les courbes. Ensuite, la panoplie de toutes mes grains de papier sablés. J'arrête à 400. Après, j'applique une pâte à polir. Ça va rendre la surface super polie. Je l'applique en tournant le tour à la main et quand il y en a partout, je polie tout ça. Quand c'est fait, j'applique le fini. Tout comme avec la pâte à polir, j'en mets sur ma base et ensuite je pars le tour pour l'étendre. Avec la friction, ça donne un fini super lustré, juste comme ça. J'applique aussi un fini sur l'abat jour. En fait, c'est presque pareil comme le fini que j'ai appliqué sur la base, sauf que c'est de la pâte à la place d'être liquide. J'en mets partout. Oui, partout, je laisse sécher toute la nuit. Le lendemain, comme il y a une partie de cire dans ce fini, je frotte vite et fort et le lustré ressort. Ok, c'est dur à voir sa vidéo mais il faut me croire. Et maintenant, je suis enfin prêt pour les images de l'abat jour. Renée et elle, après sélectionner, m'ont une couple de photos. Il m'en faut huit de ce lot. En fait, j'en fais dix. Et ce n'est pas trop sorcier. L'image est flippée en horizontal, les couleurs sont inversées et je les mets toutes en noir et blanc. Et après, c'est le temps de faire de la lithophanie. Dans Aspire, j'ai déjà préparé un patron pour les photos de gauche en vert et celle de droite en rouge. Mais créer la lithophanie est un vrai pet comme on dit ici. Je crée un composant 3D en apportant une des photos que j'ai préparées. Comme c'est bien trop gros, je la rapetisse jusqu'à ce qu'elle soit à bonne grosseur et je la mets à sa place. Ensuite, la seule chose que je change, c'est l'épaisseur de la lithophanie qui sera seulement de 2.25 mm. Et voilà, c'est fait. Voici le travail. Ça va vraiment être cool. Mais je dois créer le fichier G-Code. Pour ça, je sélectionne ma photo, le cadre de gauche, j'ouvre le panneau de finition, je demande de graver seulement à l'intérieur du cadre. Et aussi de ne pas graver les cinq derniers millimètres, de faire la coupe à 45 degrés et calculer tout ça. Et quand ce sera fini, ça va ressembler pas mal à ça. Mais je dois aussi couper le contour. Ça aussi c'est pas mal facile. Je sélectionne le contour et j'ouvre l'outil de coupe. Je dis que je veux couper trois millimètres de profond avec la même mèche que ma gravure. Je veux couper à l'extérieur et je veux aussi avoir des petites ailettes autour pour que ça reste en place même après la coupe. En fait, j'en mets huit et le tour est joué. L'ordinateur calcule tout ça après. Et ça, c'est ce que je sauve pour la CNC. En parlant de CNC, je dois aller dans l'atelier et coller avec du ruban en double face une planche à découper que je grave. Comme d'habitude, c'est loin d'être aussi vite que ça. Ça prend entre trois heures et demie à cinq heures et demie par plaque, dépendant de la complexité de la photo. Quand c'est fini de graver, ma job est loin d'être fini. Je dois nettoyer ma surface de travail. Mais aussi la plaque elle-même. Ça a l'air diable comme ça. La première chose que je fais, c'est d'enlever le plus que je peux avec une brosse à dents. Cool! Ça me rappelle de super bons souvenirs. Ouais, mais c'est pas fini. Je dois finir la coupe autour. Pour ça, mon ciseau à bois le plus large, c'est l'outil idéal. Bon, maintenant je peux arranger les bords extérieurs. J'utilise aussi un couteau pour enlever ce que la brosse à dents n'a pas réussi à enlever. Et je finis par un bon nettoyage avec du shampoing et de l'eau. Et je frotte encore avec la brosse à dents. En plus d'être bien nettoyé, ça en avait encore des petits bouts qui sont restés collés ici et là. Je fais la même chose pour les huit photos. Mais je n'avais rien fait pour retenir l'abat-jour en place. Je perce donc un trou au centre de la croix du haut et je taraude le bois. Avec la perceuse à colonne, je sais que c'est bien droit. Mais par contre, je ne sens pas si je suis au bout ou pas. Et comme je ne veux pas casser mon filetage, je finis de tarauder à la main. Bon, je suis enfin prêt à coller mes plaques dans l'abat-jour. La première chose à faire, c'est de coller du ruban double face partout où il y aura une plaque. Après, je peux mettre les plaques en place. Ça va être parfait. Mais je dois aussi coller les ciseaux. C'est pas mal spécial. Je finis d'assembler l'abat-jour et, avec l'aide de Renée, on met de la colle chaude dans quatre coins pour aider à tout retenir en place comme il faut. Oui, je sais, je fais croire que tout s'est passé comme sur des roulettes. Oui, j'ai bien réussi à graver huit planches à découper que j'ai mises dans l'abat-jour. Mais pour ces huit, j'ai eu sept rejets. Mais pas tous pour la même raison. J'ai eu des problèmes de CNC sur ces deux-là. J'ai oublié de mettre la position à zéro sur celle-ci. Ces deux-là, la position initiale était bien trop basse et j'ai passé à travers des planches. Et enfin les deux dernières, moi, le ruban que j'ai retenant en place, a décollé. Mais la petite rouge aurait quand même été bonne pour les poubelles parce que ma toupie a pratiquement pris en feu. Mais maintenant, je peux m'en servir comme des maracasses. Ok, c'est assez des farces plates. Je dois finir ma lampe. Je commence par passer le fil électrique dans les trous que j'ai fait au tout début. Je visse un bout de ciche fileté au haut de la lampe. Ensuite, je peux mettre le reste de la quincaillerie de la lampe. Faire les branchements pour la douille. Visser ce quartier-là-bas-jour en place dans les trous que j'ai taraudés. Et mettre tout ça en place. Pour finalement visser l'ampoule. Et voici ma lampe. Ok, on ne voit pas grand-chose quand il fait clair. Mais quand on ferme les lumières, c'est là que ça devient fantastique. J'espère que Chantal va aimer. Bien, allons voir le soir de Noël. Elle a adoré. Encore plus après avoir allumé la lumière. Bon, c'était le cadeau de Noël que j'ai fait pour ma fille l'an dernier. J'espère vous avoir inspiré à faire votre propre lampe. La partie tournée est vraiment la partie la plus facile et la plus rapide. Vous pouvez toujours acheter un abat-jour déjà toute faite. Vous passerez seulement quelques heures sur votre lampe et non pas une semaine entière. Et on se revoit bientôt au Casseux d'bois.